Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler cinéma et adaptation live puisque c'est un sujet qui fait énormément parler. Vous le savez certainement, Disney se lance à fond sur les remake live action, c'est-à-dire reprendre des films d'animation qui ont cartonné et les adapter en live pour les remettre au bout du jour, avec parfois des nouveautés et parfois en faisant du copier-coller. C'est un sujet qui fait vraiment polémique parmi les fans Disney, entre ceux qui veulent une réinterprétation totale et ceux qui au contraire espèrent quelque chose qui va être copié-coller à l'original et du coup je voulais vous donner mon point de vue mais également mon top 10, donc du pire aux meilleurs live action qui sont sortis à ce jour. Je me suis dit que le sujet pouvait être intéressant, déjà parce que ma critique du Royaume, je l'ai énormément parlé, parce que c'est un sujet dont je vous ai parlé et vous m'aviez dit que vous étiez très nombreux à être intéressés et encore et surtout puisqu'il y a pas mal de films live action qui sortent dans les prochains mois et prochaines années, dont certains projets qui font pas mal parler et je me suis dit que c'était l'occasion d'en discuter ensemble. Comme vous le savez, j'adore quand on discute entre nous donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre propre top flop, c'est-à-dire ce que vous avez préféré, ce que vous avez détesté et ce que vous vous attendez d'un live action, ça m'intéresse et comme ça, ça permettra de confronter nos avis. Moi, pour ma part, je suis une personne qui aime les live action qui sont à la fois cohérents du film original mais qui offrent une dimension supplémentaire généralement en creusant le passé des personnages ou les relations, etc. C'est ce que j'attends vraiment et c'est pour ça que je fais partie des personnes qui attendent le live action de Mulan avec impatience. Alors au départ, j'ai un peu grincé des dents, j'avoue, par rapport au fait qu'il n'y ait pas mouchou ni musique parce que Mulan, c'est quand même un film emblématique, soyons quand même honnêtes deux minutes. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur le sujet parce que Mulan, ça vient quand même d'une légende chinoise donc c'est plus ou moins arrivé. Il y a toute une dimension épique qui peut être ajoutée au film et on nous a dit du coup que Lee Chang ne serait pas présent. Je crois qu'il y a une autre relation amoureuse qui va être mise à la place mais j'aurais aimé la voir se battre seule, ne pas avoir toute cette dimension-là et vraiment avoir un film très épique, très héroïque. Il y a également deux autres projets dont on parle beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont été annoncés mais qui vont finir sur Disney+. Donc Disney+, si vous ne connaissez pas, c'est la plateforme Netflix-Disney qui devrait arriver l'année prochaine en France. Moi, ce que j'attends avec impatience, c'est Maléfique 2 mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Il y a également Le Bossy Notre-Dame qui a été annoncé et ça, j'avoue que ça me fait mal parce que c'est un de mes films d'animation préférés et je pense qu'il va être massacré. Alors d'après les rumeurs, ça devrait être Josh Gad qui fera le personnage de Quasimodo. Il faut savoir que j'ai une véritable aversion pour cet acteur, je suis désolée. Je trouve qu'on l'a trop vu dans la sphère Disney et je n'ai pas du tout envie de le revoir dans ce personnage-là. Enfin, pitié de monde Disney. Et bien évidemment, je ne peux pas vous parler de future live action sans vous parler d'Arielle la petite sirène, bien évidemment. C'est un film qui a fait énormément polémique parce que l'actrice est noire et forcément, ça change énormément physiquement de l'animation puisque nous avions une rousse aux yeux bleus. Au départ, c'est vrai que moi, je me suis posé des questions quant à ce choix et au final, je le trouve très bien. Voilà, je suis très satisfaite de cette idée de Disney. L'actrice qui va incarner le rôle d'Arielle chante super bien d'ailleurs. C'est un duo d'youtubeuses que je suivais il y a quelques années en arrière donc elle a une voix magnifique et surtout, je pense que ça va offrir une dimension différente et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'une actrice qui serait extrêmement talentueuse ne pourrait pas jouer un personnage par rapport à sa couleur de peau. Il n'y a pas assez pour moi de personnages Disney qui représentent une certaine mixité, que ce soit dans les corpulences, dans les goûts, dans les caractères, etc. Et donc, j'approuve et j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Et j'espère par contre que l'équipe de production ne s'arrêtera pas là et sera bien plus audacieuse notamment sur les choix du film. Et j'en attends beaucoup d'Ursula mais bon, ça c'est un autre sujet. Du pire au meilleur, pour moi, le pire de tous les films Disney en live action, des remakes en tout cas, c'est Le Roi Lion. Donc si vous avez vu ma critique, vous savez de quoi je parle, j'ai détesté ce film de bout en bout. Comme je le disais, moi ce que j'aime chez les live action, c'est des live action qui vont un petit peu plus loin que le film d'animation parce que si vraiment on reste copié-collé au film d'animation, je ne vois pas l'intérêt de retourner au cinéma pour voir autre chose. Oui certes, il y a un parti pris artistique dans le sens où esthétiquement, on a l'impression d'être plongé dans la jungle et de voir les personnages en photo réaliste. Maintenant, en termes de scénario, je trouve qu'ils ne se sont pas mouillés et ça, ça me dérange énormément. En plus de ça, on a des personnages qui sont certes très bien faits mais qui sont assez inexpressifs. Le fait en fait d'avoir vraiment fait quelque chose de très photo réaliste dans lequel on va avoir l'impression limite de suivre un documentaire animalier, en fait ça a enlevé toute la fantaisie qu'on pouvait avoir dans le film d'animation. Je pense notamment que je voudrais déjà être le roi et ça fait que pour moi certaines scènes sont moins percutantes. Certes, l'humour est présent, certes, il y a eu certains efforts de faits mais pour moi, ça reste quand même le moins bon. Je suis désolée. En 9ème position, c'est La Belle et la Bête donc j'avais vraiment pas aimé ce film. Alors, j'avoue que je me pose toujours la question de savoir si je suis vraiment objectif sur ce film puisque La Belle et la Bête c'est un de mes films Disney préférés. Je suis incapable de les classer mais La Belle et la Bête a quand même une place assez spéciale dans mon cœur, soyons complètement honnêtes. Et du coup, comment dire, j'avais des attentes qui étaient extrêmement hautes. Le casting, c'est un casting 3 étoiles et enfin, je pensais qu'il y avait quand même moyen de faire des choses magnifiques avec La Belle et la Bête et j'avoue que j'ai pas été convaincue par les ajouts qui ont été faits notamment sur la backstory autour de La Mère de Belle. Voilà. Là, pour le coup, c'est vrai qu'ils ont pris des risques et essayé de partir dans une nouvelle direction pour enrichir l'histoire qu'on connaît tous mais j'avoue que j'ai pas été convaincue. Je suis désolée et du coup, j'ai eu beaucoup de mal avec les chansons additionnelles. J'ai pas aimé non plus tout le passage où ils se retrouvent à Paris. Enfin, voilà. Esthétiquement, j'ai pas aimé non plus comment est-ce que ça a été refait notamment au niveau des personnages animés donc Big Ben, Lumière, Missy Samova. La Bête, ça va encore mais du coup, ça m'a un petit peu dérangée. Surtout, ils ont complètement sacrifié la scène de la bibliothèque qui est ma scène préférée dans La Belle et la Bête. Je trouve que c'est vraiment un beau geste d'amour et c'est pour moi ce moment-là où Belle commence à s'intéresser sincèrement et amoureusement à La Bête. Donc, voilà, j'étais très triste et puis ne parlons même pas de la VF et des chansons de la VF parce que c'est une cata. Par contre, j'avais beaucoup aimé l'interprétation du fou comme quoi je n'aime pas George Gad mais j'ai bien aimé le fait qu'il soit amoureux de Gaston parce que ça justifie le fait qu'il fasse tout et n'importe quoi pour lui et j'avais bien aimé également l'ajout de Stan Lee fait par Alexis Loison mais bon, j'adore Alexis Loison donc je ne suis pas non plus objectif. En huitième position, j'ai mis Maléfique. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans Maléfique ? Ce qui ne m'a pas plu c'est que j'ai du mal en fait avec le concept de Maléfique et la grande gentille de toute l'histoire sachant que pour moi c'est l'une des plus grandes méchantes de l'univers Disney et j'étais complètement restée sur ma faim en voyant ce film-là. Là, clairement, on est typiquement dans le genre de film qui part dans une direction mais complètement opposée du film d'animation originelle et ça m'a grave dérangée. J'ai également eu beaucoup de mal avec Les Trois Fées que je trouve complètement débile dans ce film. Je n'ai pas aimé Aurore mais Aurore, c'est comme Minnie. C'est un personnage que je n'aime vraiment pas donc je ne suis pas je veux bien admettre que je ne suis pas objectif sur ce point-là. Par contre, je suis extrêmement heureuse de savoir qu'il y a un Maléfique 2 et la première bande-annonce m'a énormément plu parce que là, Maléfique redevient méchante donc on va enfin comprendre pourquoi est-ce qu'elle est comme ça dans le dessin animé même si dans le film de 1959 on voit la scène du coup du berceau d'Aurore et le roseau et tout ça s'est abordé dans le premier film Maléfique donc niveau incohérence on se pose là. En septième place, j'ai mis Peter et Elliot le dragon que j'avais vu en 2016. Oui, c'est ça, quand j'étais partie en Californie d'ailleurs je vous avais fait des vidéos à l'époque c'est mes débuts sur YouTube donc j'en suis pas très fière mais ça fait quand même des souvenirs donc je l'avais vu à El Capitan Theater donc quand même un lieu d'anthologie voilà. C'était un film que j'avais beaucoup aimé que je trouvais très sympathique et qui offrait là pour le coup une histoire complètement différente du film d'animation. Est-ce qu'on peut vraiment parler de film d'animation avec Peter Elliot ? On se comprend. Par contre, je dois admettre que c'est un film qui est totalement oubliable parce que je ne l'ai pas revu en fait depuis que je suis partie le voir en 2016 et j'en ai très peu de souvenirs mais je me souviens que c'était un film très sympathique familial, sans prétention dans une atmosphère plus réelle, plus authentique que le premier film mais je trouve que le premier film a énormément vieilli et je suis pas sûre que s'ils avaient transposé l'histoire telle qu'elle était à l'époque ça aurait vraiment collé. En sixième place et c'est un film que je casse un peu dans la même catégorie que Peter Elliot c'est Jean-Christophe et Winnie. Voilà. Donc c'est un film que j'avais beaucoup beaucoup aimé l'année dernière parce qu'on se concentre sur un personnage comme Jean-Christophe qui est un personnage qui était un peu en retrait dans les précédents films Winnie et surtout qui est complètement différent c'est-à-dire que dans les films Winnie l'ourson qu'on a pu voir jusqu'à présent dans tous ces films d'animation là en fait Jean-Christophe était enfant et on suivait surtout les aventures des peluches. Jean-Christophe c'était vraiment le personnage secondaire qui expliquait un petit peu qu'ils se retrouvent tous dans la forêt des rêves bleus mais il avait pas un réel rôle super important. Alors que là dans Jean-Christophe et Winnie on part du postulat que Jean-Christophe est adulte il a connu la guerre etc et c'est un personnage qui est totalement différent et qui va replonger petit à petit en enfance. Moi j'ai été satisfaite de comment est-ce qu'ont été fait les personnages ça avait un aspect un petit peu vintage qui me plaisait beaucoup. C'est encore une fois pour moi un film sans prétention mais que j'ai trouvé sympathique plein de bons sentiments voilà qui explore vraiment une partie qu'on n'a pas du tout vue jusqu'à présent et oui j'ai bien aimé alors après ça reste pas non plus le film incontournable de l'année 2018 mais c'était très mignon j'ai bien aimé. Alors là on entre dans le top 5 et en 5ème position j'ai choisi de mettre Dumbo par Tim Burton qui est pour moi un film en deux temps c'est-à-dire que dans la première partie on se concentre vraiment sur ce qu'on connaît un petit peu du film d'animation donc avec le cirque etc et il est parti complètement en live sur la seconde partie voilà en nous parlant du coup de parc d'attractions. D'ailleurs j'ai trouvé ça très osé parce que pour moi c'était un peu une satire de Disneyland les décors étaient sublimes les images aussi ça manquait peut-être un poil de la patte de Burton mais c'est quand même un film qui pour moi a beaucoup de charme et d'intérêt à être vu. Le reproche que pour moi on peut faire à Dembo c'est le fait qu'à mes yeux on se concentre exclusivement sur le point de vue de l'humain. Les humains étaient très peu présents en fait dans le premier film d'animation Dembo ils étaient vraiment en arrière-plan alors que là on les voit énormément 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 et ça c'est peut-être quelque chose qui avec quelques mois de recul me dérange ce qui n'était pas le cas lorsque j'ai vu le film. Maintenant en dehors de ça pour moi Dembo ça reste quand même un très beau film qui nous permet de le redécouvrir d'une autre façon. La morale reste toujours la même et ce n'est pas incohérent à mon sens par rapport au premier film. C'est vrai que ça manque peut-être un peu de la fantaisie du film d'animation originel je pense notamment à Timothée qui est quand même un personnage extrêmement important. On part quand même sur un parti pris artistique encore une fois et donc personnellement je le respecte. En quatrième place et ça fera sûrement criser ma copine Thalia j'ai choisi de mettre le livre de la jungle de Jeanne Favreau donc Jeanne Favreau c'est aussi celui qui a fait le roi lion et c'est aussi pour ça que j'ai autant été déçue du roi lion parce qu'avec le livre de la jungle on a un peu pu voir ce qu'il pouvait faire dans ce type de film. Il y a quand même quelques années qui séparent les deux films et je m'attendais à ce genre de qualité. Visuellement c'est le cas sur les deux films maintenant en termes de scénario j'ai préféré celui du livre de la jungle parce que j'ai trouvé qu'il y avait une dimension très inquiétante qui était rajoutée à cet univers-ci. Pour moi Sher Khan est flippant 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 pareil pour K sans parler du roi Louis qui est démesuré. On nous a également fait des ajouts au niveau de l'histoire alors pas tant que ça certes je suis d'accord avec vous les musiques ont été glissées en arrière-plan donc c'est plutôt bien mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'on nous explique vraiment pourquoi est-ce que Mowgli était dans la jungle et du coup pourquoi est-ce que Sher Khan a une telle aversion pour les humains c'est tout bête mais je trouve que ça rajoute quelque chose et le fait de voir Sher Khan par exemple s'en prendre au loup ça montre encore plus pourquoi est-ce que c'est un personnage aussi effrayant dimension que j'avais pas forcément tant ressenti que ça dans le film d'animation. Donc là on arrive au top 3 la Pixie Army en 3ème place j'ai choisi de mettre la saga Alice également par Tim Burton alors pour moi Alice c'est vraiment le film qui a ouvert la voie des live action et c'était probablement l'un des plus audacieux parce que Tim Burton nous a fait une proposition qui était complètement différente du film d'animation originel film d'animation que j'aime pas des masses et surtout j'aurais pas vu l'intérêt de le faire tel quel en animation là on nous a rendu un univers avec une véritable aventure une véritable épopée on redécouvre les personnages et esthétiquement pour moi c'est une pure réussite la reine rouge et la reine blanche sont géniales le casting est merveilleux après j'adore Annette Away donc forcément voilà mais j'ai beaucoup aimé Twiddledy, Twiddledum le chat chez Shire ils sont cohérents par rapport à leur personnalité originelle à l'exception d'Alice mais Alice est beaucoup plus vieille donc c'est complètement différent c'est limite une suite au premier Alice en fait puisque là elle est adulte enfin elle est prête à se marier puis le chapelier quoi niveau décor niveau noirceur niveau réécriture pour moi Alice au Pays des Nerves c'était vraiment une réussite j'avais moins aimé le second par contre en deuxième place j'ai choisi de mettre Aladdin Aladdin qui a vraiment été ma surprise de cette année 2019 le remake live où je me disais ça va être une catastrophe quand j'avais vu les premières bandes annonces je m'étais dit oh là là c'est un copier-coller au mot près ça fait très cheap je vais pas aimer et en fait dans la salle j'en ai pris plein les yeux déjà parce que les décors sont là parce que l'animation est là parce que pour moi Will Smith en génie est vraiment convaincant alors par contre c'est quand même important dans les yeux de signaler que pour moi Will Smith propose sa propre interprétation du génie il cherche pas à copier l'original et honnêtement il a bien fait parce que s'il était parti sur cette voie là quoi qu'il arrive ça aurait été un flop monumental et surtout moi j'ai redécouvert le personnage de Jasmine Jasmine que je trouve désolée agaçante en tout point dans le film d'animation là elle a gagné en maturité je trouve son point de vue beaucoup plus légitime beaucoup plus intéressant à suivre on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'elle est comme ça et surtout bah même si elle se rebelle et que voilà elle a envie de changer la loi c'est quand même un personnage qui en a dans la tête je trouve que sa relation avec Aladin est bien mieux développée aussi on comprend on les voit tomber amoureux petit à petit pareil pour le personnage de la servante que j'ai beaucoup apprécié de façon globale les relations humaines sont vraiment bien développées ça reste malgré tout hyper cohérent par rapport au film original puisque bah voilà ils ont pas dénaturé par exemple Prince Ali qui est une chanson que j'adore il y a des séquences qui sont moins bonnes et forcément on compare puisqu'on connaît le film d'animation originelle mais j'ai été prise dans l'histoire et j'ai adoré de bout en bout la seule chose qui me fait ne pas le mettre en première place c'est que j'ai vraiment détesté le personnage de Jafar et j'ai pas aimé également ce qu'ils ont fait Diago du coup en première place j'ai choisi de mettre le film Cendrillon qui a pour moi réussi vraiment le parti de rester fidèle à l'original tout en rajoutant des choses qui sont intéressantes on nous a développé le personnage de Cendrillon mais sans forcément en faire une héroïne qui ne correspondrait pas à l'essence du personnage qu'on avait à l'époque visuellement pour moi il est magnifique ce film même Le Prince est plus intéressant à suivre j'adore tout ce film la seule chose que j'aime pas c'est la séquence de la transformation en citrouille que je trouve un peu kitschounette mais la robe est sublime j'aime bien également le fait que bah voilà on a pu suivre Cendrillon quand elle avait encore ses deux parents ça permet de vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'elle est aussi bienveillante et parfois un peu culcu et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le film de 1950 et pour moi ça justifie le fait qu'on refasse un film pour moi ça n'a vraiment aucun intérêt de repartir sur le même film au moins là ils ont pris des risques ils sont partis sur des choses différentes alors certes ça peut pas plaire à tout le monde mais en tout cas moi en tant que fan et je parle vraiment que de moi je suis convaincue voilà ma pixie army pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sujets qui vous intéresseraient dans ce type là j'attends vos retours en commentaire et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 alors en cette post-générique je me suis dit que j'avais envie de vous parler des films live que j'aimerais voir alors je fais partie des fans qui n'ont pas forcément envie de voir que des films live bien au contraire j'aimerais bien que Disney nous fasse de nouvelles propositions en termes de films pouvoir suivre de nouvelles trames mais si vraiment on n'a pas le choix voilà quelques idées qui personnellement m'intéresseraient beaucoup je pense notamment à un film sur la princesse et la grenouille j'aime beaucoup l'univers de la nouvelle Orléans les années 20 et Facilier est quand même pour moi un méchant assez sombre et je pense qu'il y aurait quelque chose d'un peu sympa à faire là-dessus deuxième idée un peu dans le même thème j'aimerais beaucoup qu'on nous fasse tout un nouveau film sur une méchante Disney mais cette fois-ci qu'on ne cherche pas à nous la rendre gentille à tout prix je pense notamment soit à Gothel soit à Ursula Ursula je pense que c'est mort avec la petite sirène mais Gothel je pense qu'il y a quand même quelque chose de cool à faire là-dessus en troisième film je pensais à un film sur Clochette parce que Clochette c'est un personnage je pense qu'il est assez mystérieux en tout cas dans Peter Pan puisqu'il y a toute la saga des films Clochette et je pense qu'on pourrait nous en dire plus à son sujet et enfin deux derniers films qui pour moi auraient leur place en live action il y a Poké and Das parce que comme Lulan c'est une légende donc possibilité de le développer de rendre ça historiquement intéressant et peut-être de coller un peu plus à la véritable histoire de Poké and Das qui a beaucoup été transformée je pense que certaines scènes seraient absolument magnifiques notamment l'air du vent et le dernier film auquel je pense et je sais que je ne suis pas la seule à y penser ce serait La planète au trésor voilà dans un style steampunk avec vraiment tout cet univers de développer la quête pour le trésor voilà je pense que ça peut être pas mal dites-moi si vous avez suivi jusqu'au bout si vous êtes de la team des vrais quel film Disney vous aimeriez voir adapté en live bisous bisous à la suite 6 1 1 2 1 2